Coucou mes autorateurs, je suis très contente de vous retrouver en ce dimanche et oui ça fait très longtemps que je ne vous ai pas proposé de vidéo quasi de tout l'été, donc je n'ai pas cessé de renifler des parfums, de me faire des idées sur des nouveautés, d'aller débusquer des parfums intéressants et je vous parlerai de tout ça dans le courant du mois de septembre. Ne vous impatientez pas mais il faudra quand même patienter. Là en attendant, j'avais envie de vous proposer un sujet plus distrayant, plus amusant je trouve, donc les caractéristiques des parfumistas parce que oui, nous les passionnés de parfum, nous avons des manies. Alors j'entends par parfumista évidemment toute personne, quel que soit son genre, qui est passionné de parfum, cheat addict, amoureux des fragrances, sniffer compulsif, odorateur. Donc elle concerne toutes les personnes qui vivent, qui rêvent, qui dorment, fragrances. Et j'espère que vous allez prendre plaisir à découvrir toutes ces petites manies. Je pense que pour certains vous en avez, peut-être même d'autres, vous les partagerez en commentaire. Et puis vous qui n'êtes pas des parfumistas, mais qui vous intéressez aux parfums, vous allez découvrir tous nos petits signes distinctifs et tout notre mode de vie un peu particulier quand on est passionné de parfum. Donc je vous laisse découvrir ça. J'espère évidemment que cette vidéo vous plaira. Donc si c'est le cas, mettez-lui un like. Et puis abonnez-vous à ma chaîne. Je parcours essentiellement les univers de la parfumerie de niche. C'est parti ! Alors pour commencer, je pense que si un parfumista sommeille en toi, eh bien tu possèdes chez toi un certain nombre de parfums. Un grand nombre, on va dire. Donc sous la forme de flacons, mais aussi sous la forme d'échantillons, d'objets parfumés. Que ce soit des bougies, de l'ensemble, tout objet parfumant. Je pense que tu en possèdes beaucoup. Alors je n'ai pas tellement envie de parler de collection. Vous savez que moi je vous ai dit que je n'avais pas envie de constituer vraiment une collection. Mais très clairement, j'en ai une. J'ai donc un certain nombre de flacons. Mais j'ai aussi beaucoup, beaucoup d'échantillons. J'en ai dans mes placards, dans mes tiroirs. Je vous avais déjà montré sur Instagram. Je vous referai des photos peut-être pour la vidéo. Eh bien que j'en ai partout. Donc voilà, le passionné de parfum que tu es. Et que je suis, eh bien on a beaucoup, beaucoup chez lui. Il s'intéresse énormément au parfum. Il y a envie d'en sentir beaucoup. Et des différents. Donc voilà. Déjà, je pense que ça, c'est la première caractéristique. Ensuite, bien évidemment, tu changes de parfum régulièrement. Tu as envie de sentir des parfums différents. D'avoir un univers, un vestiaire olfactif varié. Donc d'ailleurs, pour porter les parfums ou pas. Parce que moi, il m'arrive de posséder des parfums que je n'ai pas spécialement importés. Mais j'adore les sentir. Et je pense que si déjà, tu n'arrives pas à dire quel est ton parfum favori. C'est vraiment que tu as du mal à en citer un seul. C'est que déjà, tu peux être sur la pente d'être un parfumiste. Évidemment, en tant que passionné de parfum, c'est un non-sens pour toi de porter une seule et unique fragrance. Bien sûr, tu ne chèdes pas la pierre à ceux qui le font et qui pensent que c'est merveilleux. Mais toi, ça, ce n'est pas du tout ta manière de faire. En tant que passionné des parfums, tu vas t'obséder au fur et à mesure à l'idée de découvrir de nouvelles fragrances. Donc soit des nouveautés, mais aussi des parfums qui existent déjà, mais sur lesquels tu n'as pas encore mis ton nez. Donc ton but, c'est vraiment d'enrichir ta bibliothèque olfactive. Je dis bien ta bibliothèque olfactive et non pas ta collection de parfums, celle qui est sur ton étagère. Non, non, non. Ta bibliothèque olfactive, elle est là dans ton cerveau. C'est ton nez. Elle passe par ton nez et elle se met dans ton cerveau et elle te crée. Voilà, refaire un référentiel d'odeur. Donc c'est ça que tu as envie d'enrichir. Donc évidemment, tu as chez toi tout un tas d'échantillons que tu vas bientôt devoir renifler et découvrir. Moi perso, j'ai toujours un paquet d'échantillons que je commande d'un set parfumé ou alors des échantillons chez Jouboy par exemple. Ou alors des amis parfumista m'envoient des échantillons à découvrir. Donc j'en ai toujours d'avance. C'est toujours un peu la course pour pouvoir sentir tout ça et pour pouvoir faire des retours. Disons clairement que quand tu es parfumista, et bien avant tu n'en as plus, il y en a encore. Il y a toujours à sentir. C'est un puits un petit peu sans fond. Ça se remplit à chaque fois et tu n'arrives jamais au bout des échantillons à tester. Comme je te disais, tu vas avoir envie de mettre ton nez partout sur tous les parfums et notamment les nouveautés. Évidemment, aucune ne t'échappe. Tu es au courant de toutes les parutions parfumées du moment ou celles à venir. Et là, ton calvaire commence avec beaucoup de frustration. Parce que tu vas évidemment te précipiter en boutique où le parfum n'est pas sorti, il est à venir. Et donc il va te falloir patienter. Dans une vie de parfumista, et bien tu patientes beaucoup et tu connais un peu de frustration. À moins évidemment que tu as un réseau très étendu, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les parfumistas. Et je pense que de toute façon, tout parfumista à un moment donné connaît la frustration de devoir attendre un parfum qu'il a beaucoup désiré et beaucoup convoité. Donc finalement, que tu les possèdes ou non, tu connais un grand nombre de parfums. Et tu vas commencer à t'intéresser à des choses de la parfumerie qui n'intéressent pas le grand public. Toi, tu connais les nez, tu connais le nom des compositeurs de parfums, tu connais des parfumeurs, tu peux en nommer au moins une dizaine. Alors que dans le grand public, je pense qu'à part Jean-Claude et Léna, peut-être, ils n'ont pas de notoriété malheureusement. C'est bien triste parce que pour moi, ce sont vraiment des artistes. Ça, c'est une caractéristique des passionnés de parfums. Tu t'intéresses aux compositeurs et donc les nez sont importants pour toi. Tu suis d'ailleurs leur œuvre, leurs partitions parfumistes qui sont composées. Et tu vas t'intéresser également aux ingrédients qui composent les parfums. Dès lors que tu es un parfumista quand même un peu érudit, ça va t'intéresser. Donc je pense que dans le grand public, évidemment, il y a des ingrédients qui sont connus et qui sont génériques que tout le monde aime beaucoup, comme la rose, la vanille. Mais toi, tu es capable de faire une fixette sur des ingrédients que personne ne connaît, comme le bain-joint, que moi j'adore, qui est une résine un petit peu chaude, suave, vanillée, extrêmement agréable. Même l'immortel qui est l'hélicryse, une fleur un peu épicée qui sent le curry, qui est vraiment délicieuse. Donc parfois, j'ai eu envie de vous faire des vidéos spéciales bain-joint ou spéciales immortelles. Mais je me dis, mais qui connaît finalement ces ingrédients ? Je pense que c'est vraiment une histoire de passionné. Dans chaque parfum, tu vas commencer à vouloir t'intéresser à les décrypter. Et tu vas même posséder des coffrets de matière première. Donc tu te passionnes, par exemple, pour cette racine qui se trouve être du vétiver bourbon. Et ça, toi tu sais que c'est vraiment pas rien. Voilà, un délice parfumé, merci à Parfum d'Empire. Alors bien sûr, dans ta vie de parfumista, il y a des occasions très particulières, et bien, de révéler tes manies, notamment quand tu vas aller en boutique. Déjà, tu es capable de sentir énormément de parfums. D'ailleurs, tu veux en sentir énormément, malgré les vendeurs et les vendeuses qui essayent de te mettre en garde, qui sont précautionneux, qui te disent « Non, 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 n'en sentez pas plus de 5, vous allez saturer », qui te proposent le sentir du café, d'aller faire un tour dehors. Mais non, toi, tu veux sentir. C'est le marathon du sniff. Et en général, sur une journée parfumée, tu es capable de sentir une bonne trentaine de parfums, voire entre 30 et 50, en saturant un peu, mais pas trop. Donc, tu es capable de sentir énormément de parfums et tu es capable d'épuiser le vendeur en disant « Je veux tout sentir ». Et d'ailleurs, tu reconnais des vendeurs passionnés quand ils sont d'accord pour tout te faire sentir et tout t'expliquer. Et ensuite, tu sais, toi, que le parfum doit être mis sur ta peau. Et donc là, chaque parcelle de ton corps va servir à tester les parfums. Donc, très souvent, tu vas te retrouver avec des parfums partout. Donc, sur les mains, sur les poignets, sur les avant-bras, peut-être parfois même les bras, là quand c'est l'été, sur les doigts. Tu es capable d'en mettre partout. Tu arrives encore à distinguer à peu près les parfums. Les plus forts s'y retrouvent. Mais bon, en gros, tu es entièrement enduit de parfum sur tout espace cutané qui est à peu près libre. Donc, en gros, tout le corps est un outil vraiment pour exercer ta passion. Il n'y a pas que ton nez, il y a aussi ta peau. Évidemment, après tous ces reniflages et ces tests sur peau, eh bien, tu vas demander un échantillon au vendeur ou à la vendeuse qui a été extrêmement patient. Et tu sais, en tant que passionnée de parfum, que parfois, il n'y en a pas à disposition. Alors, toi, eh bien oui, c'est là que tu te distingues. Tu arrives en boutique avec tes propres échantillons vides, donc tes petites fioles parfumées à remplir. Et parfois, tu as énormément de chance. Tu tombes sur quelqu'un d'hyper sympa, d'hyper patient qui te remplit ça. Et là, tu es très heureux. Ça fait ton bonheur de parfumista. Donc, moi, j'ai toujours sur moi ces petites fioles que je renouvelle régulièrement. Alors, ton amour pour le parfum ne connaît plus de limites. Donc, même en vacances, tu as repéré toutes les parfumeries des alentours à aller visiter. Et avoue-le, même parfois, tu as choisi ton lieu de villégiature exprès pour pouvoir aller renifler des parfums. Si, si, mais que serait cet engouement si tu ne le partageais avec personne ? Alors, bien évidemment, tu vis entouré d'autres passionnés, d'autres parfumistas. Tu en as beaucoup autour de toi. Tu discutes avec eux, vous vous échangez des parfums. Donc, soit tu les rencontres et tu as toujours sur toi des échantillons pour leur faire sentir ou leur donner, leur faire découvrir. Je connais même des parfumistas qui se baladent avec des touches parfumées sur eux. Donc, ce n'est pas mon cas. C'est quand même assez amusant. Là, vraiment, tu as toujours des personnes avec qui discuter de ta passion. Parce qu'il faut bien le dire, la plupart du temps, ça n'intéresse que certaines personnes. Donc, voilà, vous vous réunissez entre vous pour partager votre amour et votre dévotion au parfum. Donc, j'ai terminé avec deux autres manies qui me concernent. Donc, je dois dire qu'en tant que parfumista, chez moi, ça sent un peu Sephora. Et j'ai beau aérer, il y a énormément de parfums et ce n'est pas toujours facile de renouveler l'air. Donc, il y a un petit peu quand même la cacophonie olfactive. Et j'en avais déjà parlé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous aviez vu ma vidéo. Mais parfois, j'ai aussi un peu de cacophonie olfactive sur mes vêtements. Au moment de les mettre, surtout l'hiver, je prends soin de parfumer. J'adore en mettre sur mes mains, sur mes poignets pour pouvoir sentir au corps de la journée. Et parfois, en mettant un pull, je retrouve une autre odeur qui vient surajouter. Puis un foulard, une troisième odeur. Et je finis avec le manteau qui, lui, en a déjà 15. Voilà. Et donc, ça, ce sont vraiment nos petits traverses. C'est amusant. Alors, voilà pour nos manies d'amoureux descenteurs. J'espère que ce contenu vous a plu, que cette vidéo vous a intéressé et distrait. Donc, mettez-lui un like si c'est le cas. Et puis, laissez-moi vos commentaires. Donc, racontez-moi tout. Est-ce que vous êtes reconnus, là, en tant qu'amoureux descenteurs ? Quelles sont vos manies à vous ? Il y en a peut-être que j'ai oublié ou que je ne connais pas. Donc, je les découvrirai avec beaucoup de plaisir. Racontez-moi tout ça. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne pour parcourir en ma compagnie les univers de la parfumerie de Miche. On se retrouve, je pense, à la fin du mois de septembre. Peut-être que je filmerai avant, mais je ne suis pas sûre pour évoquer, évidemment, les nouveautés de la rentrée. Peut-être même de cet été et de la rentrée. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.